Bonsoir! Habituellement je vous dis bonjour, mais là ça s'adonne que c'est le soir. Ce soir, je vous parle de deux pathologies inflammatoires des intestins qui se ressemblent beaucoup, mais qui ont des causes diverses, soit les colites ulcéreuses et la maladie de Crown. Les colites ulcéreuses touchent les jeunes adultes, même chose pour la maladie de Crown. Les colites ulcéreuses sont dues à une alimentation industrielle, généralement, alors que la maladie de Crown a un lien avec ou bien une bactérie qui sera l'effet déclencheur ou bien un virus. Souvent c'est la bactérie de la gastro-entérite qui est le déclencheur. Mais ça touche bien trop de monde dans les deux cas. La maladie de Crown, l'inflammation des intestins peut être sur toute la surface des intestins, tandis que les colites ulcéreuses sont plus regroupées vers le rectum. De toute façon, les colites touchent 80 000 personnes seulement au Canada. Et je n'avais pas les chiffres pour la maladie de Crown, mais déjà une personne, c'est déjà de trop. Ça peut amener, en ce qui concerne la maladie de Crown, vers la mort, parce que les personnes qui ont ces inflammations-là ne peuvent garder grand-chose dans les intestins, car les intestins sont irrités en permanence. Alors, dans les symptômes, les symptômes sont similaires pour les deux. douleurs abdominales, des crampes, des diarrhées, du sang dans les selles. Alors, vous voyez que c'est rien de bien, bien rigolo. Aussi, défecation fréquente, perte de poids. À ce moment-là, on ne garde rien. L'arthrite, plus de chances d'avoir de l'arthrite. Alors ça, je ne la savais pas, celle-là, c'est un truc, une autre pile, tuile qui tombe sur les malades. douleurs oculaires, des troubles de la vision, des calculs biliaires plus fréquents, des infections cutanées. Donc, on voit que c'est des infections qui sont très incapacitantes, parce qu'on oublie souvent que les intestins, ou l'intestin, si on veut parler au singulier, est l'organe de la nutrition. C'est dans les intestins que le corps se nourrit. Donc, c'est hyper important pour que le corps puisse prendre tous ses nutriments. Malheureusement, avec ces deux pathologies-là, il y a une irritation permanente qui fait qu'il n'y a pas grand-chose qui reste là. Donc, ce sont les maladies inflammatoires du système digestif, et le taux est plus élevé dans les pays industrialisés. Quelle surprise! Ce n'est pas vraiment une surprise en ce qui me concerne, parce qu'il y a tellement de produits dits comestibles qui ne le sont pas vraiment. Donc, on revient toujours à la base, nutrition le plus naturel possible. Donc, c'est pour ça qu'on est touché assez sévèrement. Alors, il y a, c'est bien beau les trucs qui sont les symptômes, mais au départ, ma mission c'est toujours le soulagement. Donc, comment peut-on se soulager, à part évidemment les traitements médicaux? Ça ne remplace pas les traitements médicaux, non, 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 non. Vous allez rajouter ces trucs-là. Alors, il y a l'aloe vera, l'aloe vera en jus, en crème, en gel. J'ai perdu ma feuille, ce n'est pas grave. L'aloe vera, c'est un anti-inflammatoire et c'est un adoucissant. Alors, comme les intestins sont constamment irrités, ça va adoucir le tout. Je vais aller chercher ma feuille, je plonge. Et je suis revenu. Quelle rapidité incroyable! Alors, il y a le yaourt qui soulage les fruits frais. J'adore dire ça, les fruits frais. T'as mis ça, les fruits frais? Ça va faire. Ok, les carottes, pour la bétacarotène, les aliments faibles en fibres, parce qu'on dit souvent, manger des fibres, mais pas pour les malades de la maladie de crâne, parce que déjà, ils y vont assez souvent comme ça. Alors, le yoga et l'acupuncture peuvent aider. Aussi, j'ai été un petit peu plus loin dans les recherches, il y a l'huile de nigel qui soulage. Et il y a une, ça c'est en externe, parce que les autres, évidemment, c'est en interne. Dans de l'huile de nigel, à part égale, 10 gouttes de géranium rosa, ce sont des huiles essentielles, de lavandin, eucalyptus citronné, parce que ça prend absolument un anti-inflammatoire, et menthe poivrée, qui va ralentir le tout, c'est ce que ça fait toujours, la menthe poivrée. Alors, dans l'huile de nigel, qui est une huile végétale, les 4 huiles essentielles que j'ai mentionnées, 10 gouttes, 10 gouttes, 10 gouttes, 10 gouttes, donc pour un total de 40 gouttes, et vous allez, à ce moment-là, il y a toujours 5 parts d'huile végétale pour une part d'huile essentielle, ça donne la base, et vous allez vous masser le bas du ventre, là où on retrouve le colon, parce que c'est la partie des intestins qui est touchée, donc vous allez combattre l'inflammation, et en interne avec les yaourts et tout ça, et en externe avec les huiles essentielles, malheureusement, ça ne va pas vous guérir, mais ça va beaucoup vous soulager, et vous enlevez un certain poids.